Bonjour. Neuvième mois de grossesse. C'est le dernier mois, mais il semble plus long que les autres, que toute la grossesse, toute entière. C'est le mois où on sent que notre corps est engourdi. On a envie que ça se finisse, mais la fin n'est pas encore là. La circulation, elle est en ralenti. Le corps, il est engourdi et il est crispé. Ça, c'est le mois où on va travailler sur le relancement de circulation, sur le détente musculaire et on va préparer l'accouchement. On va préparer l'accouchement. Et comme d'habitude, on commence par respiration. On doit oxygéner notre corps pour que le sang, il soit plus enrichi avec l'oxygène. Et la circulation, elle devient plus fluide. Installez-vous. Les pieds légèrement ouverts, plus large que vos épaules. Et on commence par la respiration. Avec inspiration abdominale, vous gonflez le ventre. Vous levez les bras. Vous poussez le sommet de tête vers le plafond. Évitez-vous. Évitez de lever vos épaules et vous expirez tranquillement par la bouche entre-ouverte. Encore. On inspire. Et on gonfle le ventre. Et on expire. On dégonfle le ventre. Faites attention. La colonne vertébrale reste allongée. On inspire. On pousse le sommet de tête vers le plafond. Évitez de lever les épaules et expirez. Relâchez tout. Videz le ventre. Encore une fois. Et vous attrapez une poignée. Et vous vous penchez. Tirez le poignet. Sentez l'ouverture des côtes. Inspirez. Et changez. Expirez. Penchez-vous de l'autre côté. Si on se penche vers la gauche, c'est le poignet droit qu'on étire. On attrape le poignet droit et on tire par le bras droit. Et on inspire. Et on continue avec le cou. On pose la nez sur la mâchoire opposée. L'autre ventre, on la pose sur le temple opposé. Et on penche la tête. On sent que la tête, elle se pose sur la nez. Sentez un bon étirement dans le cou. Inspirez, redressez la tête et changez. Et avec expiration, on pose la nez sur, on pose la mâchoire sur la nez. Et avec l'autre nez, on appuie sur le temple opposé. Les épaules, elles ne bougent pas. On garde les coudes relevés. Et on inspire, on relève la tête. Maintenant, on va tourner la tête. On pose la nez sur l'oreille opposée et sur la mâchoire opposée. Et on tourne la tête. On reste là. Et on inspire, on revient, on change. Expiration et tournez bien la tête. On inspire et on revient. Attachez les mains derrière votre tête. Posez les mains sur la tête. Et maintenant, en penchant la tête. Vous gardez les coudes bien ouvertes. Vous appuyez sur la tête. Sentez un bon étirement dans la nuque. Et on inspire, on revient. Et relâchez tout. Inspiration. Par le nez, vous sentez que ça ouvre les côtes. Expiration. Par la bouche. Imaginez une petite bougie sur le ventre, au centre de votre ventre. Vous allez essayer de souffler la bougie. Vous allez essayer de la éteindre. Le souffle, il est vraiment pointu. Et centré sur votre bougie au milieu de votre ventre. On inspire. On ouvre les côtes. Et avec expiration, on souffle en visant la bougie au milieu de notre ventre. Ça, c'est par rapport à votre souffle. Maintenant, quand vous inspirez, vous avez les jambes tendues, le dos bien allongé. Et quand vous allez expirer, vous allez fléchir vos genoux. Vous allez arrondir légèrement votre dos sans crisper votre ventre. Et vous allez souffler la bougie au centre de votre ventre. Et encore. Vous inspirez. On ouvre les côtes. Et expiration. Bougie. Encore. Inspirez. On ouvre les côtes. Et expiration. On souffle la bougie. Et évitez de clister votre ventre. Le ventre, il n'est pas, il n'est pas compressé. Encore. Inspirez. Ouvrez bien les côtes là. Et avec expiration, centrez le souffle au milieu de votre ventre. Votre expiration, il se passe par la bouche. Très bien. Maintenant, on va partir chercher à relancer la circulation dans nos chevilles. Vous levez les talons. Et d'ici, vous allez poser un talon après l'autre. Un talon après l'autre. Et chaque fois, quand vous restez sur les orteils, il faut avancer votre talon. Comme ça, la plante de pied, elle va bien s'étirer. Et la circulation, elle va partir jusqu'à les orteils. Encore. 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 Une après l'autre. Une après l'autre. Encore. 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 Et là, on va relancer la circulation dans nos chevilles. Vous allez rouler un chevilles. Faites attention. Ça passe d'un orteil vers l'autre. Et vous sentez un bon cercle. Maintenant, vous allez inclure votre genou dans le cercle. Il faut que vous sentez que le genou ici, il bouge, il reste actif. Et maintenant, jusqu'à la hanche. Vous allez ouvrir le genou et la hanche. Cheville, genou, la hanche. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir la mobilité de vos genoux et de vos hanches. Ils sont décisifs pour la bonne ouverture de votre bassin. Et on recommence avec la cheville dans l'autre sens. Sentez bien la cheville qui roule. Qui roule. Ça va empêcher la quantité de... Ça va empêcher vos pieds de se gonfler. Maintenant, on ajoute le genou d'un côté. De l'autre côté, la quantité de vos crâmes dans la nuit, il va se démunir. Parce que finalement, ce mouvement-là, il vous aide à relancer la circulation dans les jambes, dans les parties inférieures de vos jambes. Et on va inclure la hanche dans le roulement. Encore. 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 Vous allez changer la jambe. L'autre. Que la cheville. 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 Et quatre. Encore. 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 Genou. 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 Encore. Sentez que ça bouge. Et on va inclure la hanche. L'ouverture de votre hanche. C'est important. La hanche. Sentez que ça ouvre. Que ça bouge. Vous pouvez mettre la mesure. La hanche. Et sentez l'ouverture de votre hanche. Qui se passe chaque fois. Et on change le sens. Et on commence uniquement avec la cheville. Parce que c'est là où on sent les jambes. Puis on inclut. Puis on inclut le genou. Et quatre. Encore. Le genou. Et vous posez la main sur la hanche. Et maintenant c'est avec la hanche. Que vous allez faire le mouvement. Encore. 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 Bonne ouverture de l'âche. Bonne ouverture de l'âche. Et bien. Balancez votre bassin d'un côté à l'autre. Sans bouger votre cage thoracique. Sentez que votre bassin. Il fait un office de pendule. Et que ça libère le lombaire. Encore. 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 Et faites un petit cercle avec votre bassin. Faites un petit cercle avec votre bassin. Libérez le lombaire. Votre cage thoracique. Il ne bouge pas. Ce qui est important c'est que le bassin. Il soit mobile. Et votre mouvement. Il vous permet de libérer les appuis. Les contractions. Et les tensions. En bas de votre dos. Changez le sens. Faites un bon cercle. Encore. Ne soyez pas pressé. Encore. Vérifiez que quand vous êtes devant. Vous ne clifpez pas le ventre. Par contre la planchette pelvienne. Elle s'active chaque fois quand vous passez devant. La planchette pelvienne. Elle s'active chaque fois quand vous passez devant. Et le ventre et les restes détendus. Voilà. Très bien. Vous allez descendre par terre. Là vous pouvez prendre une gorge d'eau. Vous pouvez arrêter la vidéo. Et prendre une gorge d'eau. Vous descendez par terre. Et là on va travailler sur la mobilité des hanches. On continue à travailler sur la mobilité des hanches. C'est important. Et sur la possibilité de relâcher les tensions. En bas de notre dos. D'accord. Vous allez vous trouver avec une jambe pliée. Une jambe tendue. Vous commencez par tourner vers les jambes pliées. Gardez votre dos bien droit. Repoussez le sol avec le bras qui se pose derrière. C'est-à-dire qu'on ne prend pas l'appui sur le bras. Les pivotements de colonne vertébrale comme ça. Ils nous permettent de relancer la circulation sanguine tout au long de colonne vertébrale. Ça veut dire que le sang arrive jusqu'à la tête. Et on revient de l'autre côté. Repoussez le sol avec le bras d'appui. Gardez votre dos bien allongé. Évitez de crisper votre ventre. Si vous avez le dos arrondi, vous allez sentir la crispation dans votre ventre. Il faut que vous libérez le bas de votre dos pour libérer votre ventre. Et on revient. On ouvre la jambe. La jambe, elle va être pliée. On ne la déplie pas jusqu'au bout. On pose la main sur la cheville. Et l'autre bras, on le relève vers le plafond. En même temps qu'on pousse le bras vers le plafond, on ouvre bien deux côtés. Vérifiez qu'il n'y a pas un côté qui se crispe ou qui se rétrécisse. Il y a deux côtés de la même longueur. Expiration. On tourne la tête vers le sol. Et on descend le bras légèrement dans le sens de notre jambe dépliée. Vous allez sentir l'étirement dans la jambe. Et on revient. Et on revient. Et ici, d'ici, on déplie la jambe. Et on pose les bras devant. Avancer vos côtes. Avancer votre ventre. Et vous allez descendre petit à petit en direction de votre talon. En gardant votre colonne vertébrale allongée. Poussez le sommet de tête vers le plus loin possible. Tirez votre colonne vertébrale avec votre sommet de tête. Et on descend. Petit à petit, vous allez sentir les bons étirements au niveau de vos jambes. Votre bassin, il doit se basculer. Revenez sur les eschions. Et commencez le mouvement. Roulez votre bassin. Avancez le ventre vers le talon. Et revenez sur les eschions. Les eschions, c'est les deux oeufs de vos fesses. Et on roule le bassin. Votre but, c'est de libérer les eschions. Et de revenir sur les eschions. On libère les eschions. En allongeant les lombaires. Vous cassez au niveau des jambes. Et on revient. Expiration. Et on revient. Encore. Et on revient. Inspirez. Posez la nez. À l'intérieur de votre jambe. À l'autre bras. Le bras opposé de votre jambe tendue. Vous le levez vers le plafond. Et vous glissez votre nez vers le talon. Posez au sol. Et vous descendez petit à petit. Sans crisper le ventre. On descend. On descend. On descend. Encore. Encore un petit peu. Et on se redresse. Relâchez. Et on se redresse. Et on se redresse. Et on se redresse. par terre. Encore. Et on se redresse. Et on se redresse. Et on se redresse. Et on se redresse. Ce qui est important, ce n'est pas le pivotement de vos épaules. Ce qui est important, c'est jusqu'à quel point vous arrivez à bouger votre bassin. A libérer la hanche. A libérer la hanche. A libérer la lombaire. Encore. Et avancez. Et on se redresse. Revenez. Revenez. Avancer. Et revenez. Encore. Et revenez. Encore. Et revenez. Encore. Revenez. Encore. On avance. Et on revient. On avance. Et on revient. Débérer les lombaires et les hanches. Débérer les lombaires et les hanches. Encore. Très bien. Maintenant, vous allez ouvrir la jambe sur le côté. La jambe qui était pliée devant vous, elle va s'ouvrir et décide en posant la main à l'intérieur de votre jambe. On relève le bras opposé et avec expiration, vous essayez de vous pencher. Imaginez que la main qui est posée au sol, elle est posée sur les roulettes. Et c'est par rapport à ce bras-là que vous descendez, vous allez sentir un bon étirement à l'intérieur de votre cuisse. Ça c'est important. On cherche l'étirement des adducteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas une douleur, mais une sensation de picotement. Il y a une sensation de chaleur qui se trouve dans cette partie, qu'elle en ressent dans cette partie. Bien, bien, bien. Ce n'est pas vraiment le penchement qui est très important. Ce qui est important, c'est que votre jambe soit bien tendue et comme ça vous sentez un bon étirement. Et revenez. Très bien. Vous allez fermer la jambe. Les deux jambes sont devant vous. Pliez et vous balancez les genoux d'un côté à l'autre pour libérer vos hanches un petit peu. Très bien. Et on va changer le côté. On plie la jambe et on pose le pied contre la cuisse. Maintenant, en gardant notre colonne vertébrale bien allongée, poussez le sommet de tête vers le plafond. Avec expiration, vous vous tournez dans le sens de votre jambe pliée. Repoussez le sol avec le bras qui est posé derrière vous. Évitez de prendre un appui sur ce bras-là. Vous repoussez le sol pour allonger le lombaire. Vous tournez bien la tête. Inspirez dans les côtes. Expirez lentement. Et avec expiration, on revient en face. Avec expiration, on change le sens. Expirez. On repousse le sommet de tête vers le plafond. Gardez la colonne vertébrale bien allongée. Et avec expiration, on revient en face. Très bien. On ouvre la jambe sur le côté. On la garde légèrement pliée. Le pied posé au sol. Maintenant, on pose la main sur la cheville. L'autre bras, le bras opposé, il se lève vers le plafond. Et on pousse la main vers le plafond. Plus, 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 sentez que ça vous redresse le dos. Plus, allongez la colonne vertébrale. Et c'est les côtes qui doivent avancer en direction de votre jambe tendue. Les deux côtés de votre corps, ils ont la même longueur. Inspirez, repoussez le bras au plus loin possible. Et maintenant, en tournant la tête, vous expirez. Vous descendez le bras légèrement et vous le poussez au plus loin possible. On reste, on reste, on reste là. Et on inspire, on se redresse, relâchez, allongez votre jambe. Et commencez votre descente en avant par basculer le bassin. Posez les bras. Descendez. Légèrement. Faites attention. Il faut que vous restez sur les deux fesses, en appui sur les deux fesses. Il n'y a pas un sol qui se relève. Vous avez deux jambes bien posées par terre. Vous êtes bien centré entre les deux. Et c'est le ventre avec les côtes qui doit avancer. On pousse le sommet de tête au plus loin possible comme ça. Ça nous permet d'allonger notre colonne vertébrale. On sent un bon étirement dans les deux jambes. Je répète, il n'y a pas de douleur. Il y a les sensations de picotement. Il y a les sensations de chaleur. Et on se redresse. Et vous faites le léger roulement avec votre bassin. Libérez les eschions. Et revenez. Encore. Libérez les eschions. Et revenez. Là, il faut que vous sentez les eschions bien ancrées au sol sans que vous avez la sensation de crispation de votre ventre. Repoussez le sol avec vos jambes. Allongez la colonne vertébrale. Poussez le sommet de tête au plus loin possible. Et vous commencez à rouler votre bassin. Et on revient sur les eschions. On libère les eschions. Et on revient sur les eschions. Encore. On libère les eschions. Et on revient. Et libérez. Et revenez. Très bien. Maintenant, vous pliez la jambe derrière vous. Et d'ici, c'est la hanche qui doit avancer en direction de votre pied posé devant vous. Au retour, toujours. La sensation que votre colonne vertébrale allongeait. Et on avance la hanche. Et on revient. Roulez le bassin. Et sentez que ça libère la hanche. Et on revient. On avance la hanche. Et on revient. Ça libère les lombaires. Et quand la lombaire, elle est libérée. Quand il n'y a plus de crispation dans le dos. Votre circulation, elle devient plus fluide. Vos jambes, elles sont mûres. Le sang, il circule mieux dans votre partie inférieure. Il y a plus d'oxygène qui arrive dans votre bassin, vers votre utérus et vers votre bébé. Et maintenant, on fait les petits cercles à partir du bassin. C'est avec le bassin que vous allez faire votre cercle. Et dans l'autre sens, changez le sens et faites les petits cercles avec votre bassin. C'est avec le bassin. Ce n'est pas uniquement la cage thoracique et les épaules. Ce n'est pas à partir de taille que vous le faites. Vous le faites à partir du bassin. On sentant que les appuis sur les esquiens, ils se changent. Et que les hanches, ils bougent bien. Dernière fois. Et on relâche. On tente la jambe qui était pliée devant nous. Et d'ici, en restant bien centré, on va mettre la nez à l'intérieur de notre jambe. L'autre bras, elle va se lever vers le plafond. Et en imaginant que la nez, elle est posée sur les roulettes, on descend, on se penche par rapport au éloignement de notre bras posé au sol. Les deux côtés, ils gardent la même longueur. Il n'y a pas de crispation d'un seul côté. Les deux côtés, ils ont de la même longueur. Et on fait les petits ressorts. Les petits ressorts. On sent un bon étirement. Dans les jambes, il y a la sensation de chaleur. Les légers picotements, c'est tout à fait normal. Et il y a le sang qui circule plus fluidement. Ça veut dire que les muscles, ils ont un bon apport d'oxygène. Ils arrivent à se relâcher. On se redresse. Et maintenant, c'est devant que vous allez vous pencher. En commençant par le bassin. On ouvre bien les jambes. On reste bien centré. On avance le ventre. On avance les côtes. On garde la colonne vertébrale allongée. Et on ne descend pas jusqu'en bas. Ce n'est pas toujours nécessaire. Ce qu'il faut faire, c'est que vous gardez votre colonne vertébrale bien tendue et bien allongée. C'est que votre penchement, il commence à partir du bassin. Vous cassez au niveau des jambes. C'est le ventre qui avance. Et vous sentez un bon étirement dans les deux jambes. Très bien. Bien sûr, si vous arrivez avec le dos bien droit, de descendre jusqu'à le sol. C'est très bien. Mais je répète, chacune est à ses amplitudes. Et puis, même en restant à haut, en vérifiant que notre dos est bien placé, en vérifiant que le bassin est bien placé, vous allez sentir un bon étirement dans les deux jambes. Et on se redresse. Très bien. Et on va libérer les tensions en balançant les jambes d'un côté à l'autre. Relâchez, relâchez, relâchez. Très bien. Mettez-vous sur les genoux et placez vos avant-bras sur le sol. Là, vous allez sentir un bon étirement dans le lombaire. Ne baissez pas votre tête. Relevez la tête et avancez la cage thoracique en direction du sol. Sentez que ça vous libère bien le lombaire. Comme ça, vos vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le dos, ils sont décompressés. Le sang, il arrive fluidement vers l'utérus, vers le bassin, vers l'utérus. Relâchez. Et sachez que cette position, elle est très bonne pour la première période de votre accouchement. Et tendez les bras. Faites le chat. Dos ronds, repoussez le sol avec les bras. Vous pouvez prendre l'appui sur un seul bras. Balancez-vous d'un bras à l'autre. En ouvrant bien les omoplates. Arrêtez-vous au centre. Et avec l'inspiration, repoussez le sol avec les bras. Revenez en position dos bien droits. Évitez de croiser votre dos. Sentez que votre planche de pelvien reste bien active. Pas crispe, active. Et dorons. Repoussez le sol avec les bras. Balancez-vous d'un bras à l'autre. Pour ouvrir mieux les omoplates. Sentez-vous d'un bras sans crisper votre ventre. Arrêtez-vous au centre. Inspirez. Le dos bien droit. Poussez le sommet de tête vers le plus loin possible. La planche de pelvien est bien active. Votre dos est bien plat. Et encore une fois. Dos rond. Repoussez le sol avec les bras. Et prenez-le puis sur le bras droit, sur le bras gauche. Ouvrez bien les omoplates. Et arrêtez-vous au centre. Et inspirez le dos bien droit. Bien plat. Le ventre rentré. Très bien. Posez les pieds flex. Y expirez. Tendez les genoux. Poussez les talons vers le sol. Poussez le sommet de tête vers le sol. Restez là. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez. Et avec expiration, allongez la colonne vertébrale. Et revenez sur les genoux. Très bien. Asseyez-vous sur le talon. Avancez les bras. Gardez les doigts posés au sol. Respirez. Sentez que vous respirez dans le dos. Libérez les lombaires. Et sentez retrouver vos omoplates. Déroulez le dos. Très bien. Et on va refaire l'exercice pour l'ouverture des hanches. Vous allez vous trouver assise sur un talon. Une jambe, elle est dépliée. Elle est ouverte. Posez le pied au sol. On pose la main juste devant le pied. D'ici, vous allez relever votre bassin. En bloquant votre genou, vous ramenez votre bassin en direction de votre pied posé à plat. C'est très important de garder votre genou ouvert. On cherche l'ouverture des hanches. Vous avancez et vous revenez sur le talon. Encore. Avancez le bassin vers le talon. Et on revient en position assise. Avancez le bassin vers le talon. Bloquez votre genou. C'est important. Avancez. Sentez l'ouverture. Et dans une jambe, et dans l'autre. Très bien. Et on change. Vous allez placer le pied à plat. Le genou et le pied, le talon, ils sont superposés au début de votre exercice. Et puis, vous posez la main devant le pied. Bloquez le genou. Et vous avancez votre bassin. Vous sentez, vous bloquez votre genou. Vous sentez une bonne ouverture dans les deux hanches. Avancez. 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 Je répète que l'ouverture des hanches, elle est décisive pour que le accouchement, il se passe plus facilement. Et avec moins de douleur. On avance le bassin. Et on revient sur le talon. On avance le bassin. Et on revient sur le talon. On avance le bassin. Et on revient sur le talon. Encore. Avancez. Et revenez. Très bien. Vous pouvez rester en cette position. Les genoux ouverts. Les pieds sont rapprochés. Les talons ne se touchent pas. Les orteils se touchent. Vous pouvez rester dans cette position avec l'ouverture des hanches. Ressentez cette bonne ouverture des hanches. Et maintenant, le talon reste dans cette position. On profite un petit peu de l'ouverture, de cet étirement. Et moi, je vais vous expliquer quelle respiration on va faire aujourd'hui. Et à quoi elle va vous servir pendant le accouchement. On va faire une respiration en trois temps. Pour pouvoir remplir les poumons tout entier. On va faire l'inspiration abdominale. Inspiration avec le diaphragme. Inspiration avec la partie supérieure, avec la poitrine. Puis, on va expirer un petit peu. Sans relâcher le diaphragme et le ventre. On réinspire pour regonfler les poumons. Et expiration lente et totale. On se met en position. Vous allez vous trouver là maintenant. Vous allez vous mettre en position qui est à l'aise pour vous. Pour les certaines, ça peut être la position avec les jambes. Légèrement en écart. Les genoux pliés. En appui sur les bras derrière. Mais il ne faut pas que votre lombaire, il s'arrondit et que vous sentez la crispation dans le ventre. D'accord ? Vous pouvez vous trouver dans cette position si vous arrivez à la tenir correctement sans arrondir le bas de votre dos. Pour les autres, ça peut être ou le tailleur ou le papillon, comme vous voulez. L'essentiel est que vous vous trouvez en position qui est à l'aise pour vous. D'accord ? Je répète. Votre inspiration, elle va se passer en trois temps. On inspire, on gonfle le ventre. On inspire, on gonfle les côtes. On inspire, on gonfle la poitrine. Puis, en gardant le ventre gonflé avec la diaphragme métallée, vous expirez que là, au niveau de la poitrine et légèrement par les côtes. Puis, vous réinspirez pour regonfler les côtes. Et puis, votre expiration totale qui se passe lentement, 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 lentement. Imaginez que c'est une vague. Première vague, elle se retire et la deuxième vague, elle arrive et après tout se retire. Pourquoi c'est... à quoi ça sert ? Pendant l'accouchement, vous allez avoir les périodes de travail pendant lesquelles il ne faut pas manquer d'air. Il faut que votre apport d'oxygène, il soit important. Si votre bébé, pendant les contractions, il va commencer à manquer l'oxygène, le travail, il va durer. Il va durer, votre bébé, il va être fatigué. Ça va vous fatiguer et ça déclenche, ça donne le résultat que le... Comment il s'appelle ? L'accouchement, il devient long, fatigant et douloureux. C'est pour cette raison, on essaie d'avoir l'oxygène tout au long de la contraction. En moyenne, la contraction, elle dure 20 secondes. C'est pour ça, on essaie d'avoir l'oxygène tout au long de ces 20 secondes. On essaie, on inspire en trois temps, sans expirer d'abord. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on garde le ventre gonflé, on expire un petit peu, on garde le diaphragme étalé, on réinspire et on expire lentement en vidant les poumons, la poitrine, la poitrine, les poumons et après le ventre lentement. Expiration, elle doit durer un petit peu plus longtemps, éviter de souffler et sortir l'air d'un seul coup. Puis, cette inspiration avec les côtes qui s'ouvrent, elle est vraiment importante. C'est elle qui va vous permettre de réinspirer la deuxième fois. On essaie, on inspire par le nez la première fois, on inspire par le nez la deuxième fois, on inspire par le nez la troisième fois, on expire un petit peu et on réinspire la troisième fois et là, lentement, on expire, on expire, on expire, on vide la poitrine, on vide les poumons et on vide le ventre à la fin. Pour moi, c'est plus facile de commencer par la poitrine, les poumons et le ventre. Il y a les certaines qui commencent par le ventre et après, ils obligent l'air de se lever, ça veut dire qu'après, c'est les côtes et après, c'est la poitrine qui se vide. Ça, ça ne joue pas, absolument pas. Ce qui est important, c'est que vous arrivez à expirer un petit peu et réinspirer par la suite pour que la quantité d'oxygène, il soit important jusqu'à la fin de votre travail, jusqu'à la fin de votre contraction. Pardon, je n'arrivais pas à trouver le mot, désolé. Effectivement, pourquoi on essaie de faire plusieurs types de respiration pendant la grossesse ? Parce qu'au moment venu, pendant que votre travail, elle va commencer, que vous allez commencer à avoir les contractions, vous n'allez pas pouvoir penser quel type de respiration je dois utiliser là maintenant. Vous ne pensez pas à ça, mais par contre, il faut que vous respirez. D'une façon ou de l'autre, votre corps, il va trouver le type de respiration qui vous convient à vous. Et savoir qu'on peut utiliser une façon ou l'autre pour la respiration, c'est pour pouvoir d'eau, apporter une quantité importante d'oxygène à notre bébé, c'est important. Et pour cette raison, on va recommencer encore une fois avant qu'on finisse le cours et que vous pouvez vous trouver en situation calme quand il n'y a personne qui parle. Vous allez vous concentrer uniquement sur votre respiration et vous allez voir comment ça doit marcher. On y va, on y va. On inspire en trois temps. Inspiration, on gonfle le ventre. Inspiration, on gonfle les côtes. Inspiration, on gonfle la poitrine. Avec expiration, on vide la poitrine. On réinspire, on regonfle la poitrine. Et lentement, expiration par la bouche entre-ouverte, très longue et très passive. Voilà. J'espère que vous avez compris la technique et que vous allez pouvoir de la utiliser. Mais c'est important de vous entraîner tous les jours et voir plusieurs fois dans la journée. Comme ça, vous pouvez oxygéner votre corps. Vous pouvez enlever les stress ou les crispations qu'elle vous sentez, par exemple, en bas de votre ventre. Des fois, vous ressentez les crispations. La respiration, elle peut vous aider à les enlever. Et le soir, ça peut vous aider à retrouver le sommeil de bonne qualité. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite le bien-être.